Monsieur Saïd Aiechi, bonjour. Salam. Le Maroc va de défaite en défaite, malgré toutes ses manœuvres sournoises pour bloquer la munur sur le travail de l'envoyé spécial. Le dossier est relancé au niveau de l'ONU avec la désignation de Démistoura comme envoyé spécial dans le dossier du Sahara occidentale. C'est un désaveu pour le Maroc, un énième désaveu. Quel pourrait être aujourd'hui son apport, Monsieur Saïd Aiechi, la relance de ce dossier ? Bien entendu, c'est d'ailleurs pour cet objectif que Démistoura vient d'être désigné avec l'accord des deux parties. Le franc pour les arrêts a donné son accord déjà depuis quelques mois. Le Maroc a traîné les pieds parce que tout simplement cela l'arrange un peu. La situation de fait a compris au Sahara occidentale et en l'absence d'un envoyé personnel du secteur général des Nations Unies, il n'y a pas de dynamique des négociations, ce qui arrange ces affaires. Mais on a vu quand même, et l'Algérie a été un des pays qui a le plus insisté pour la nomination de cet envoyé personnel de la part du secrétaire général des Nations Unies, avec l'Afrique du Sud, l'Union africaine, beaucoup de pays d'ailleurs par la suite. C'était tout dernièrement l'administration Biden, qui par ce fait d'ailleurs nous a démontré qu'elle a contourné le décret scélérale de Trump. Anthony Blinken, le secrétaire d'État, a beaucoup insisté auprès de M. Guterres pour que soit nommé l'envoyé personnel, qui comme vous le savez a pour mission de dynamiser les négociations entre les deux billets géants. Le Maroc n'avait pas d'autre choix après qu'il manœuvrait pour faire nommer des envoyés personnels marocophiles, qui ont été bien sûr récusés par le franc Polisario. Et maintenant donc nous avons un diplomate chevronné, honnête, expérimenté, et nous espérons bien sûr qu'il puisse mener à bon port d'abord la relance des négociations et peut-être la recherche de la solution elle-même. Sauf que là aussi, j'allais dire, il faut être vigilant parce que nous allons encore probablement assister à des manœuvres dilatoires de la part du Maroc pour placer des entraves, des embûches sur le chemin de l'envoyé personnel, comme il l'a fait déjà avec tous ses prédécesseurs. Mais justement pour la recherche de la solution et en même temps, le russe Alexandre Ivanov est désigné par le secrétaire général de l'ONU comme nouveau patron de la Minerso. Quelle retombée possible de cette nouvelle nomination ? Une relance du recensement pour l'organisation du référendum d'autodétermination de la dernière colonie africaine ? Alors là aussi, votre question est pertinente. Là aussi, c'est intéressant parce que nous allons probablement assister à une normalisation de la Minerso. J'ai dit bien normalisation parce qu'avec son prédécesseur, M. Stewart, la Minerso finalement a fini par être comme dans, qualifié les Sahraouis, de police de circulation. Puisqu'elle a été démanquée, souvenez-vous, en 2014 par le Maroc, qui a renvoyé une partie de sa composante civile. Elle a été par la suite astreinte à certaines contraintes marocaines pour ce qui concerne les passeports, les plaques minérologiques, etc. Et en fait, son bilan est très maître puisqu'elle n'a quasiment servi à rien depuis très longtemps, sauf qu'a escorté les camions qui transportent les produits agricoles et la drogue vers l'Afrique du Ouest. Et donc maintenant, avec quand même ce nouvel envoyé spécial, M. Ivanov, qui est le patron de la Minerso, malgré la reprise des hostilités, en espérant que les choses évoluent dans le bon sens, la Minerso reviendra à sa fonction originelle. D'abord, voir comment assurer la sécurité dans la région, si tant est que la sécurité puisse revenir après les hostilités. Et surtout, lorsque le Conseil de sécurité aura tracé une feuille de route très claire pour la recherche de la solution juste et durable pour le conflit, voir comment la Minerso mettra en œuvre cette feuille de route par l'organisation du référendum, avec toutes les étapes techniques que cela suppose. Alors, le désavoué du Maroc aujourd'hui est perceptible, M. Saïd Ayyachi, puisque malgré toutes ces manœuvres pour bloquer le dossier saharaui au niveau des instances internationales, il y a un autre aussi désaveu, celui de la Cour européenne, qui a en grande partie désavoué par une décision de justice historique, le 29 septembre 2001, le Maroc sur les richesses saharauis. C'est important, cet arrêt, c'est... Il est plus qu'important. C'est un véritable séisme pour le Maroc. C'est un véritable momentaire dans le dossier saharaui. Et il ne faut pas uniquement le voir uniquement sous l'angle juridique ou l'angle commercial de la chose. Effectivement, il concerne d'abord... Et ce n'est pas... Les résultats, les conséquences sont désastreuses pour le Maroc, mais c'est un désavé pour l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que déjà en 2016, un flashback très rapide, en 2016, donc, ce tribunal européen a déjà demandé à l'Union européenne de conformer la teneur juridique des accords entre le Maroc et l'Union européenne aux droits internationaux. Et donc, il a demandé, entre autres, que si le Maroc exploite les richesses du Sahara occidental, qui est distinct, il l'a bien précisé, du Maroc comme territoire, il doit avoir le consentement du peuple saharaui. La France et l'Espagne, qui, elles, pilotent ces accords, ont voulu bricoler un peu ces accords dont on parle et ont introduit des concepts juridiques tout à fait fallacieux, consultation des populations, extension, etc. Et donc, en 2018, le franc polisario a fait recours contre ce bricolage par l'Union européenne. Le tribunal est revenu en disant, il faut appliquer les accords et l'Union européenne a fait, encore une fois, une autre mouture et le franc polisario a fait un dernier recours, dont on vient d'avoir le truc. Permettez-moi de dire aussi rapidement, très ici, pourquoi on dit que c'est un tremblement de terre, parce que, un, les juges se sont sentis vexés par le comportement de l'Union européenne. Je dis bien l'Union européenne. Ils ont demandé, de façon expresse, à l'Union européenne d'aller appliquer les accords tels qu'ils les ont demandé conformément aux droits. Deux, ils ont reconnu la personnalité juridique au franc polisario. Cela veut dire que, maintenant, le franc polisario peut aller rester devant n'importe quel tribunal européen, n'importe quel pays d'Europe, pour ce qu'il peut faire au Sahara occidental. Trois, ça n'a pas manqué, encore une fois, comme en 2016, qu'il y ait des référents politiques dans l'arrêt, à savoir le peuple saharaui et le Sahara occidental, l'autodétermination et le distinguo clair et entier entre le territoire du Sahara occidental et le Royaume du Maroc. Donc, en clair, M. Saïd Aiechi, c'est un retour à la légalité après avoir perverti l'arrêt de justice. Mais quel impact politique sur le dossier du Sahara occidental et sur aussi les aspects économiques, rapidement ? Alors, très rapidement, cela veut dire que, maintenant, le franc polisario est en droit, comme je viens de le dire, d'ester toute entreprise qui spolie les ressources naturales des Sahara occidentales. Il est en droit de demander une réparation pécuniaire, ce qui va être fait. Il est en droit d'ester en justice s'il pense que le peuple saharaui n'a pas été dédommagé à sa juste valeur, de façon correcte. Et surtout, maintenant, il n'y a plus cette attractivité du Maroc par rapport à certains pays, puisqu'il n'a plus l'attitude de pouvoir aller faire ce qu'il veut au Sahara occidental, parce qu'il va se trouver devant des juridictions européennes et ce n'est pas le franc polisario. Et donc, là, il y a vraiment... Ça, c'est sur le côté légal et juridique. Et ce qui est important, Mme Souhila, c'est maintenant, on va voir comment vont sortir, vont s'en sortir la France, principalement la France encore, et l'Espagne subsidiairement, pour voir comment ils vont ou appliquer, et les juges encore sont très vigilants là-dessus, et le mouvement international de solidarité convoque une réunion des juristes internationaux le 27 octobre à Bruxelles, pour voir comment cadrer l'application du rapport, et ne pas laisser la France encore une fois manœuvrer. Comme vous voyez dans mes propos, vous voyez la France qui revient de façon récurrente dans cette affaire du dossier du Sahara occidental. Mais justement, il ne pouvait y avoir cette violation de cette légitimité internationale, sans la complicité de certains États, et en premier, la France qui soutient Bekéong, le Maroc. Tout à fait, tout à fait. D'abord, rappelons les faits. La France est le soutien du Maroc sur ce dossier, en toute illégalité, c'est-à-dire contre le droit international, au sein du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, chaque année, émet une résolution qui reconnaît le droit au peuple sahraoui de bénéficier d'un référendum. Et la France s'oppose à toute application, du moins manœuvre, pour qu'il n'y ait pas d'application sur le terrain. La France s'oppose à protéger et à défendre les droits de l'homme au sein du monde mental et nous assistons à une souvagerie inouïe de l'administration marocaine d'occupation contre les sahraouis dans les territoires occupés. La France soutient le Maroc dans ses manœuvres au sein de l'Union Européenne. Et donc nous retrouvons aujourd'hui la France partout et on est en droit de chercher une explication qu'on ne trouve qu'avec uniquement le fait d'avoir l'esprit colonialiste et de soutenir le colonialisme. Encore une fois, chose dont la France officielle, dont même l'intelligence française, n'arrive pas à se départir. Il y a cette magnificence du colonialisme et donc la France aujourd'hui se reconnaît dans l'entreprise marocaine de coloniser le Sahara occidental et elle le soutient. Évidemment, il y a d'autres raisons géopolitiques, il y a d'autres raisons économiques, mais principalement d'abord, vous trouvez une classe politique française, vous trouvez la France officielle dont ce soutien injuste et injustifié de la France au Maroc dans le conflit du Sahara occidental. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'elle endosse totalement la responsabilité dans le blocage du dossier du Sahara occidental au niveau des instances internationales pour maintenir la même base sur le continent et ses richesses ? Aujourd'hui, c'est pas tant que la France soutient, je viens de le dire, mais il y a beaucoup à se référer pour illustrer cela. La France, par l'intermédiaire du Maroc, impose cette occupation marocaine au Sahara occidental. Pourquoi le Maroc ? Parce que le Maroc est la tête de pont des intérêts français en Afrique et principalement en Afrique de l'Ouest. Et la France, bien sûr, encore une fois, non seulement avec cette carte marocaine qu'elle joue, mais également, on l'a vu, comment avec l'opération Cerval d'abord, l'opération Barkhane par la suite, ces opérations militaires au Tchad, etc. Comment la France, d'ailleurs, elle qui prend de la démocratie et des droits de l'homme, comment elle a assuré une succession tout à fait anticonstitutionnelle au Tchad malgré, j'allais dire, les protestations de la classe politique tchadienne et comment la France, donc, dans un schéma d'exploitation des pays africains, de son précaré africain, a entrepris toute cette configuration au Sahel et au Sahara occidental. Et la France, par la voix de son président, qui a porté en exercice, portait atteinte aussi à l'histoire de l'Algérie et c'est constant. Si la France, aujourd'hui, est clairement le frein à la solution du conflit du Sahara occidental, comment pourtant la fait céder ? Est-ce qu'il y a moyen de le faire aujourd'hui ? Alors, laissez-moi vous dire que le Maroc, comme vous l'avez constaté depuis juin, n'a issu que des défaites l'une après l'autre. Je crois qu'on en est à la 6e ou 7e avec la rédicice de l'Union Européenne. Et chaque fois que le Maroc subit une défaite, c'est la France aussi qui encaisse. Nous l'avons vu avec la crise des migrants, et le Parlement européen, donc la France n'a pas pu empêcher le Parlement européen d'émettre une motion contre les régimes marocains. Et aujourd'hui, la France ne peut pas gêner l'application stricto sensu de la région unique, d'un côté de l'Union Européenne, sauf à violer les propres lois de l'Europe et de ne pas respecter les tribunaux de l'Europe, ce qui peut être un grand défi auquel la France hésitera peut-être. Mais on a vu dans les propos du président Macron vis-à-vis de notre pays, c'est quelque chose de vraiment intolérable, c'est quelque chose d'injustifiable qu'à ce niveau de responsabilité au niveau de la République française, le président puisse, j'allais dire, se lâcher à dire des inamités, des insanités, en niant à l'Algérie d'avoir été une nation avant l'occupation française et en disant que la colonisation aurait apporté un bienfait à l'Algérie et en s'immisant dans les affaires intérieures de politique algérienne, tout ça évidemment pour des impératifs électoralistes très épartants à l'approche de la présidentielle française en 2022. Une glorification de la colonisation qui a fait plus près de 6 millions de martyrs. Alors, M. Saïd Ayeshi, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs questions. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on a dit, qu'on l'a redit durant la première partie de l'invité de la rédaction que le Maroc va de défaite en défaite depuis juin dernier. Est-ce que les attaques de la France par la voie bien sûr de son président qui est en exercice, qui ont été vivement condamnés par l'Algérie vise implicitement de venir en aide au Maroc qui est en situation délicate sur le plan diplomatique ? Alors... Desserrer les taux contre le Maroc. Ce n'est pas totalement peut-être pour le Maroc mais c'est en grande partie bien sûr ceci explique cela j'allais dire. Donc le jugement dont on parlait, les défaites récurrentes du Maroc depuis... surtout depuis juin. Et puis maintenant la position de la France elle-même en tant que puissance. La France a été clairement ravalée au rang de puissance moyenne après l'affaire du sous-marin, après l'affaire de l'Afghanistan, après l'échec de Barkhane, après les réactions de la rue malienne, après... n'est-ce pas... la réaction vive et vigoureuse de l'Algérie après les... 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 les propos inadmissibles du président Macron. Vraiment... il a été dans la démesure, il a été... il a été vraiment dans des choses inacceptables que l'Algérie lambda n'accepte pas, que les autorités n'ont pas accepté, que... d'où la réaction vigoureuse, la réaction déterminée, la réaction juste de l'Algérie vis-à-vis de ses déclarations chez les presidires irresponsables, en fait. Qu'on peut expliquer par peut-être le climat électoraliste actuellement qui s'y vit en France où il y a un vent de panique semé par l'extrême droite et un trublion. Mais il n'est pas candidat, il est président en exercice. Mais non, et en plus, en plus, il faut reconnaître qu'avec Macron, on a eu une autre démarche, j'allais dire, à la recherche d'une relation équilibrée entre la France et le Maroc. On a eu la condamnation lorsqu'il était candidat du colonialisme comme crime contre l'humanité. On a eu la restitution des crânes, la condamnation, la reconnaissance du crime contre Odin et Boumengel. Donc, il y a eu quelques, quand même, gestes qui ont été appréciés et appréciables. Mais, les propos qui ont été proférés par le président Macron il y a quelques jours ont tout détruit, ont tout effacé. et cela a provoqué cette réaction, j'allais dire, déterminée, vigoureuse des autorités algériennes qui sont totalement justifiées par rapport à plus que ces écarts de langage. Ce sont des abus de langage inadmissibles. et, d'ailleurs, nous avons vu comment, plus que la rue, nos intellectuels ont réagi avec justesse et avec référence historique à l'appui pour démentir ces propos qu'on ne sait pas d'où Macron est parti les tirer parce qu'ils sont totalement faux et fallacieux. Et donc, en ce moment, en ce moment, la France donc, s'aliène de façon, j'allais dire, ridicule une amitié avec l'Algérie, une coopération en tout cas mutuellement bénéfique avec l'Algérie et continuer de soutenir le Maroc dans cette position du Sahara occidental alors que, j'allais dire, la communauté internationale dans son ensemble, il y a l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les pays scandinaves appellent à l'autodétermination, les pays africains, bien entendu, dans l'immense majorité, l'administration Biden, vous savez que c'est le secrétaire d'État qui a pressé fortement après l'Algérie et l'Afrique du Sud et d'autres pays mais Antony Blinken a joué un rôle, il a pressé Gutiérrez sans nommer un envahir personnel parce que c'est la seule façon pour l'administration Biden de contourner le décret de Trump et de redonner sa chance à l'ONU pour, j'allais dire, chercher la solution idoine au conflit du Sahara occidental conformément aux droits internationales c'est-à-dire en appliquant les résolutions du Conseil de sécurité d'où la nomination des ministères qui doit maintenant dynamiser les négociations entre les deux pays gérants. Mais la France n'est plus actuellement le seul allié du Maroc il y a aussi l'antité sioniste qu'elle pourrait être aussi son apport dans le traitement de ce dossier puisque nous savons qu'il y a une réunion du Conseil de sécurité fin octobre pour examiner le dossier du Sahara occidental M. Saïda Yéchi. A mon sens d'abord premièrement Antité sioniste qui viole tous les droits A mon sens vous avez raison de le dire parce qu'en fait le maître en la matière de l'occupation et le truc c'est Israël et le Maroc prend exemple ce que fait Israël en Cisjordanie pour le faire au Sahara occidental ça on l'a constaté depuis déjà bien longtemps mais à mon sens dans l'affaire de la normalisation entre Israël et le Maroc le dendon de la farce a été le Maroc parce que finalement le degré de Trump n'a pas marché il ne marchera pas et seul Israël a bénéficié donc de la partie contractante dans cet accord c'est à dire la reconnaissance par le Maroc de l'entité sioniste mais ce qui est important c'est que le Maroc nous a installé ce poison dans nos frontières et croit nous intimider avec Israël d'où d'ailleurs ses ingérences qu'il a faites en été avec Rachet le Maroc en soutenant de façon officielle ces organisations terroristes et en en menaçant par l'intermédiaire de ces mêmes associations terroristes l'unité du peuple algérien et donc Israël maintenant est partie prenante non pour comme conseiller dans l'occupation du Sahara occidental puisqu'ils ont l'expertise criminelle de ce qu'ils font en Cisjordanie mais aussi pour embêter excusez-moi du terme l'Algérie parce que c'est le seul état arabe en ce moment qui ne se plie pas au désir d'arata de l'entité sioniste et donc j'allais dire le décor est planté et le Maroc maintenant avec l'appui d'Israël va certainement entreprendre des actions malveillantes de déstabilisation dans la région mais cette réunion d'octobre au niveau du conseil de sécurité elle est imminemment importante pour le traitement de ce dossier du Sahara occidental rappelez-vous c'est après la reprise des hostilités c'est quand même la réunion qui va Guterres vient le secrétaire général dans lui vient de dire dans sa rapport que la situation au Sahara occidental s'est fortement dégradée comme s'il devait le découvrir mais enfin bon mieux au retard que jamais et donc nous allons attendre attendre le rapport du secrétaire général pour voir comment les membres du conseil de sécurité vont apprécier la situation et surtout quelles directives ils vont donner à des ministères pour relancer le processus des négociations entre les deux billigérants et il faut dire que la reprise des hostilités maintenant au Sahara occidental auxquelles ont été forcés les Sahrawis et maintenant avec l'intrusion d'Israël dans la région introduit un facteur évident un facteur important qui menace la paix la sécurité et la stabilité dans la région alors l'union africaine où en est-on aujourd'hui on est toujours dans l'attente ou en attente d'application des décisions du conseil de paix et de sécurité il faut les appliquer il faut les mettre en oeuvre rapidement pour que l'union africaine ait un véritable rôle au niveau de la région au niveau du continent ou plus être sous la tutelle d'autres instances rappelez-vous que c'est à l'initiative de l'Algérie que principalement et l'Afrique du Sud aussi mais surtout de l'Algérie que le conseil pays de sécurité s'est réuni fin février début mars 2021 et rappelez-vous aussi donc ce discours du président de la République qui a demandé à ses pères africains aux dirigeants africains de prendre les responsabilités dans le dossier et de ne plus maintenant tergiverser avec ce que recommande l'acte constitutif de l'Union africaine et c'est donc à ce titre qu'ont été prises des décisions très importantes par le conseil de sécurité qui vont dans le droit à fil de satisfaire leurs revendications légitimes des Saharouis mais qui pour le moment attendent quand même leur concrétisation sur le terrain évidemment l'Union africaine reste un allié de poids un soutien de poids aux Saharouis dans la mesure où la race est membre de l'Union africaine et il faut absolument que l'Union africaine maintenant bouge surtout que Demistora d'un côté au niveau de l'ONU et l'Union africaine de son côté avec le conseil de sécurité et ses décisions il faut que la dynamique de la négociation soit relancée de façon sérieuse pour qu'on puisse arriver à résoudre le conflit du Saharouis dans le cadre du droit international mais est-ce que aussi quand on parle de l'Union africaine et les états africains est-ce qu'ils devraient aussi sortir un peu de la mise sous tutorat des anciennes colonies les anciennes colonies comme par exemple la France au niveau du continent africain pour s'approprier leurs propres richesses puisque vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit le colonialisme aujourd'hui revient sous d'autres facettes par la spoliation et le détournement des richesses des états c'est le propre du colonialisme c'est de revenir piller les richesses à Révas ce qu'elle est en train de faire bien entendu au niveau du continent africain les richesses ne profitent pas aux africains les français ne sont pas pour les beaux yeux des maliens au Mali les français sont là-bas parce qu'il y a de l'or il y a du pétrole il y a des terres rares les français vous venez de rappeler avec Areva l'Algérie aussi vous venez de rappeler Areva pour l'uranium au Niger etc alors que regardez ce paradoxe qui est criant le Niger qui a les plus grandes réserves d'uranium du monde et qui est un des pays les plus pauvres du monde alors qu'on comprend très bien on vend les richesses elles sont fortement spoliées l'affaire du français Afa bien entendu qui jusqu'à maintenant j'allais dire ne fait qu'alimenter le trésor français et j'allais dire quand même les consciences se réveillent on entend des une des causes de la mort de l'Algérie d'un fils c'est qu'il voulait un peu que les africains abandonnent le français Afa mais bien entendu c'est connu c'est connu mais maintenant il y a aussi il y a aussi cette dynamique au niveau des pays africains avec la mise en cause du franc CFA nous allons assister il y a aussi l'échec de l'opération Barkhane parce que qui commence à coûter en vie humaine beaucoup à la France et les autorités françaises ont peur donc de la réaction de l'opinion publique française devant toutes ces morts mais ça va coûter aussi sur le plan financier avec bien sûr l'interdiction du survol de l'espace aérien agré ça va donner je voudrais rappeler ici madame Souhida que l'Algérie en 2015 avec les accords de P d'Algérie avait une solution à portée de la main c'est la France qui l'a sabotée avec l'opération Cerval nous avons tout préparé le dialogue la stabilité du normalé les discussions entre frères maliens entre toutes les parties maliennes et la France et la France est venue avec l'opération Cerval à la Tau-Futula nous avons installé le CEMOC nous allons installer l'UFL donc l'échange des renseignements entre les parties concernées la France est venue elle a tout détruit ou du moins elle a tout mis de côté pour inventer la même chose le G5 Sahel le comité des chefs d'état-major etc. bref il y a la France a voulu court-circuiter l'Algérie sur ce dossier au Mali et aujourd'hui le résultat est là la France a échoué dans sa mission au Mali et bien sûr ça a répété la France et nous avons assisté maintenant à la remise en cause de la présence française dans beaucoup d'anciennes colonies vous avez vu ce qui s'est passé au Mali ce qui se passe en Katimini au Tchad ce qui se passe au Bénin ce qui se passe au Gabon ce qui se passe en Côte d'Ivoire il y a une certaine remise en cause de la présence française maintenant dans le précaré français et donc la France est en train de perdre la partie en Afrique oui ça c'est clair alors aujourd'hui vous avez autre interrogation qui se pose sur le plan géopolitique avec ce déchaînement de haine contre l'Algérie avec les différents candidats français à la prochaine présidentielle avec des propos racistes et xénophobes à l'égard bien sûr de l'Algérie des Algériens et également de nos ressortissants installés en France bien sûr avec Éric Zomour avec Marie Le Pen qui veut aujourd'hui interdire le rapatriement des devises des Algériens résidant là-bas vers leurs compatriotes est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie et la société civile sont en droit aujourd'hui de saisir les instances judiciaires internationales par rapport à ces propos racistes et xénophobes la société civile devrait se mobiliser ça peut être le fait de l'initiative d'ONG par des autorités société civile oui pourquoi mais ce qu'il faut constater dans tout ce que vous avez dit c'est la médiocrité de la classe politique française au lieu de dire comment la France peut j'allais dire gravir les échelons dans la société internationale pour redevenir une puissance qui compte dans l'échiquier vous avez vu comment la France a été giflée dans l'affaire du sous-marin c'est-à-dire elle n'a même pas été prise en compte ce qui risque de lui arriver en Europe maintenant donc la France est en train de perdre j'allais dire sa place de puissance de monde permanent du conseil de sécurité c'est-à-dire une puissance qui compte pour devenir une seule puissance moyenne pourquoi ? parce que sa classe politique s'occupe de choses ils veulent faire une campagne électorale présidentielle sur le dos de l'Algérie de l'émigration et du racisme et de l'islamophobie mais c'est tout à fait ça devrait être laissé pour des partis extrémistes pas pour des partis de pouvoir et quand le président lui-même ça donne un discours de cette facture où on parle de l'Algérie on parle évidemment avec beaucoup de nostalgie avec beaucoup de ressentiment avec le déni du colonialisme avec tout cela ne fait qu'abaisser le niveau de la France bien sûr avec cette montée du racisme et de cette xénophobie la France officielle est en train de bafouer ses principes égalité, justice et fraternité une politique de deux poids deux mesures alors notre pays aujourd'hui et son action diplomatique en faveur bien sûr des règlements des conflits à l'international nous sommes à la veille de la journée internationale de la nationale de la diplomatie c'est important aujourd'hui ce qui se déroule puisque nous avons vu que depuis quelque temps monsieur Lamamra va d'état en état de pays en pays la vision de l'Algérie en train de prendre oui laissez-moi rappeler que depuis toujours notre diplomatie qui est flamboyante j'allais dire ces derniers temps en tout cas et qui a toujours été par le passé reconnu comme tel durant les années 70 absolument non non à une démarche à une démarche bâtie sur le droit international et sur la promotion du dialogue entre toutes les parties évidemment on déplore de façon vigoureuse tout ce qui peut amener le désordre l'instabilité l'insécurité et donc notre ministre des affaires étrangères on l'a vu avec toutes ces activités qu'il a menées non seulement au niveau de l'OMU mais au niveau de plusieurs continents notamment le continent africain comment l'Algérie veut asseoir sa place qu'elle n'aurait jamais dû d'ailleurs quitter celle d'une puissance qui est capable de rassembler d'installer la sécurité de promouvoir la paix de travailler pour la stabilité n'est-ce pas et donc de ce côté-là je crois que nous avons à nous en tout cas à être satisfaits du travail de notre diplomatie et de lui rendre hommage comme l'ont fait beaucoup de pays à travers le monde alors une puissance régionale comme l'a indiqué dernièrement bien sûr la revue LJJ alors la question de l'auditeur comment peut-on aujourd'hui avoir des droits à l'autodétermination devant des institutions onusiennes diplomatiques et des états qui font des profits sur les richesses des nations comme les pays africains aujourd'hui il y a quelqu'un qui avait dit il y a quelque chose j'ai beaucoup apprécié cette phrase leur force c'est dans nos faiblesses qu'on voit tout c'est dans nos faiblesses c'est une formule effectivement qui est juste mais laisse moi dire que l'autodétermination c'est d'avoir un droit et si le droit le droit il existe ou il n'existe pas or c'est un droit qui existe que personne ne peut j'allais dire défaire donc ce que demandent les Sahraouis c'est ce que nous nous avons appliqué pour le conflit algérien rappelez-vous après 7 ans et demi de lutte nous avons fait un référendum d'autodétermination c'est ce que prend le droit international et ce que demandent les Sahraouis ce que demandent l'Algérie et toute la communauté nationale c'est l'application du droit donc il faudra c'est le Maroc qui refuse l'application du droit le Maroc veut appliquer son propre droit celui d'accorder une autonomie aux Sahraouis c'est pas du droit d'accorder une autonomie aux Sahraouis le droit c'est l'autodétermination et dans l'autodétermination il peut y avoir une option pour l'autonomie et donc ce qu'il faut maintenant ce que demandent les Sahraouis ce qu'il faut faire pour les accompagner pour réaliser cet objectif c'est l'application du droit international qui recommande l'organisation des référendums de détermination pour les Sahraouis alors au niveau géopolitique est-ce qu'on pourrait s'attendre à plus d'attaques de la part du Maroc le pays voisin c'est une éventualité c'est une éventualité je crois je crois que dans les discours qu'a fait le président de la république dernièrement et le chef d'état-major c'était une mise en garde pour dire que l'Algérie est prête à parer à toute éventualité bien sûr la présence d'Israël dans nos frontières et le Maroc acculé dans ses derniers rôles de manchon à d'une plaise peuvent amener à une situation réellement conflictuelle sauf que alhamdoulilah c'est un scénario qui n'est pas écarté par nos dirigeants personne ne le souhaite en tout cas chez nous j'espère qu'on ne le souhaite pas ailleurs mais si cela devait se faire notre pays se prépare à ce scénario du pire il faut demeurer vigilant extrêmement vigilant extrêmement vigilant sur le plan militaire sur le plan diplomatique sur tous les plans il faut il faut il faut il faut que maintenant les gens sachent je crois que ça a été traduit dans les faits nous rendrons coup pour coup au Maroc d'abord parce que le Maroc j'allais dire on a ménagé pendant des décennies on n'a pas voulu répondre à ces attaques etc maintenant nous allons rendre coup pour coup médiatiquement et autrement et nous allons rendre coup pour coup à tous les pays qui nous intéressent c'est pour ça que notre ambassadeur en France a été rappelé pour dire aux français que vous ne pouvez plus vous permettre maintenant de dire n'importe quoi et cette position cette nouvelle position de l'Algérie emprunte de fermeté et de vigueur doit rappeler que l'Algérie est forte que l'Algérie est stable l'Algérie est construite et c'est là que je reviens pour vous emprunter le mot que j'avais utilisé il nous faut beaucoup de vigilance il nous faut cette notion du front intérieur n'est pas une lubie ce n'est pas un discours il faut le construire il faut le renforcer le raffermir et en faire un bouclier pour défendre notre pays et on a vu les Algériens solidaires avec bien sûr l'Etat en cas de difficulté et en cas d'attaque M. Saïd Aiechi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt bon week-end aussi à vous aussi bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez vos masques merci au revoir merci au revoir Merci.